Bonjour, bon dimanche à toi. Ça me fait plaisir de partager un moment avec toi aujourd'hui parce qu'on a reçu aujourd'hui une lettre importante de Saint-Jacques. Tu l'as lu? Elle est courte sa lettre, mais elle dit beaucoup. Saint-Jacques nous dit « Si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? » Une bonne question. Qu'est-ce que la foi? Je pense que la foi dit simplement « C'est la relation que j'ai avec Dieu. C'est une relation qui va me faire vivre ou qui va être simplement une série de commandements. J'ai mieux l'option d'une relation qui me fait vivre. Une relation amoureuse et audacieuse qui me fait vivre. C'est un grand cadeau que la foi. Elle donne sens à la vie, elle donne sens à la mort, elle donne sens à l'éternité, elle donne sens à tout. On pourrait la comparer à une flamme. Comment une flamme est importante? On ne doit avoir une chandelle. Si la chandelle n'a pas de lumière, elle ne sert pas à grand-chose. Mais la flamme, il faut l'entretenir. Il faut faire attention qu'il y ait de l'air, mais pas trop pour l'éteindre. Il faut que la mèche soit propre. Il faut qu'elle soit coupée pour ne pas enflammer non plus. Il faut faire attention à notre mèche, à notre flamme, comme il faut faire attention à notre foi. Qu'est-ce qu'on a pour protéger notre foi? Les sacrements, la parole de Dieu, la prière et la charité. La charité. Tu sais, par notre foi, nous faisons partie. Nous faisons partie d'un corps. Notre foi nous dit que nous faisons partie du Christ mort ressuscité. Alors, quand j'aime mon frère, j'aime aussi Dieu et je garde ainsi ma foi vivante et allumée. Je le fais, Jésus, parce que je t'aime et je t'aime en aimant mon frère. Et c'est merveilleux, en aimant mon frère. Je t'aime, toi. Il y a les grands artisans de la charité. Une grande mère, Thérésa de Calcutta. Le grand Saint-Vincent de Paul, Cotolengo. Au Québec, on a Louise Brissette. Mais il y a aussi tous les petits artisans de charité. Et eux autres, ils sont nombreux et ils sont merveilleux. Puis quand on en connaît, mon Dieu que ça nous donne un simulis pour aller plus loin. Je fais juste penser, la première personne souvent à qui on pense au niveau de charité, d'amour, c'est à notre propre maman. Combien de fois j'ai vu maman qui aurait pu s'acheter quelque chose pour elle, puis elle l'achetait pour moi, mais elle ne s'en achetait pas. J'ai vu maman travailler fort pour payer mes études quand je ne pouvais pas encore travailler. C'est de l'amour, pour ça, de l'amour gratuit, sans savoir ce que ça donnerait. Mais l'important, ce n'était pas le résultat. C'était aujourd'hui, maman m'aimait. Ensuite, il y a tout. On a vu des témoignages de charité extraordinaires à travers la COVID. Tous les médecins, les infirmières, les préposés, les ambulanciers, tous ceux qui faisaient le ménage, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui se sont soutenus, qui se sont encouragés. Que de témoignages de charité. Toujours au nom de la foi? Pas nécessairement. Mais quand ces personnes-là arriveront devant le bon Dieu, le bon Dieu leur dira, j'étais malade et tu m'as soigné. Moi, je t'ai soigné, je ne te connaissais pas. Tu m'as soigné quand tu as soigné ton frère. Et c'est ça aussi qui se passe de façon merveilleuse en Haïti présentement et certainement dans d'autres pays. Mais Haïti, je le sais, des gens qui travaillent presque 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui travaillent sans arrêt, il y a une dame qui disait « Quand mon patient dort, je peux dormir ». Mais pourquoi vous travaillez 7 jours par semaine? Parce qu'il y a un besoin, parce qu'ils ont besoin de vous. Merveilleux, hein? Alors, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas être sur le terrain pour travailler, des personnes qui sont malades, mais qui sont malades avec un sourire et qui offrent toutes leurs maladies, qui offrent toutes leurs douleurs, même en pleurant, qui les offrent pour le salut de l'humanité, qui les offrent pour soutenir leurs frères. Il y a un monsieur dernièrement qui vient d'apprendre qu'il a trois cancers. Et cet homme-là a dit « Je vais offrir tout ça pour que ma fille qui est mariée puisse obtenir l'enfant qu'elle désire tellement avoir. » Magnifique, hein? La mission de suppléance. Moi, je ne peux pas lui donner cet enfant qu'elle désire, mais je vais offrir au Seigneur mes souffrances pour qu'elle, elle reçoive ce qu'elle désire. C'est de la charité, c'est de l'amour. Alors, aujourd'hui, si on s'arrêtait et on disait « Comment, moi, je vais faire de ma journée une journée d'amour? Comment je vais aimer Dieu en aimant mon frère? Comment je vais aimer mon frère? Puis ainsi, je vais aimer Dieu. » Puis, la flamme de l'amour et de la charité, au-delà des églises, au-delà des religions, va s'étendre sur le monde. Une petite lumière dans un grand amphithéâtre est le début de l'illumination. Alors, allumons nos petites lumières de charité aujourd'hui. Bonne journée, bon dimanche, à demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501